Les coulisses de la Loire Le club informatique pénitentiaire Hélène Masson, bonjour, vous êtes critère général du CLIP, on va expliciter le sigle, et vous êtes dans le studio de 42 TV. Alors qu'est-ce que ça veut dire CLIP ? Bonjour Pat, d'abord, eh bien CLIP ça veut dire Club Informatique Pénitentiaire. Alors on pourrait penser que Club c'est quelque chose de léger, etc., mais c'est pas du tout ça. C'est une association qui a pour but de travailler en prison pour aider les détenus à une réinsertion sociale et professionnelle. Ça a été créé à quelle période ? Et d'après quels constats ? Est-ce qu'on vous a sollicité, ou c'est vous qui avez vendu, entre guillemets, à l'administration pénitentiaire, cette bonne idée ? A l'origine, ce sont des étudiants de Genepi qui avaient mis en place cette structure, et puis petit à petit, donc ça a été repris, l'association date d'une quarantaine d'années, puisque je crois que l'année prochaine, ça sera les 40 ans de... on va fêter les 40 ans de l'association. Et vous avez un maillage territorial important, une cinquantaine d'établissements en toute la France. Une cinquantaine d'établissements répartis sur toute la France, avec une présence notable dans l'Ouest, Rhône-Alpes, Provence-Côte d'Azur, un peu moins dans l'Est, mais on démarre un peu. Voilà, j'allais vous poser la question des zones à conquérir, en Ile-de-France, qui est sûrement la plus grosse zone pénitentiaire. Alors, le but, on va rentrer un petit peu dans les détails, la finalité de l'action ? Alors, nous nous appliquons à aider, à accompagner les détenus qui le souhaitent, puisque c'est toujours une... Ils ne sont pas obligés de venir aux formations. C'est donc ceux qui le souhaitent, qui s'inscrivent. Et nous les formons dans un premier temps à l'outil, et puis petit à petit aux outils bureautiques traditionnels, traitement de texte, tableur. Mais nous arrivons de plus en plus à d'autres formations, c'est-à-dire construction de pages web. Même la robotique. On s'intéresse à la robotique. Bientôt, il y aura l'intelligence artificielle. Peut-être qu'il y en a qui risque de vous demander. Oui. Et donc, à Saint-Etienne, il y a une douzaine d'intervenants. Et c'est particulièrement important sur la table d'air, puisque nous travaillons tous les jours de la semaine avec des groupes de détenus qui viennent deux fois par semaine. Et à Rouen aussi, vous êtes présents ? Et à Rouen aussi, nous sommes présents, effectivement, depuis plusieurs années. Alors, c'est des cycles qui dure combien de temps ? J'imagine qu'il y a peut-être un renouvellement, parce qu'il y a des prisonniers qui arrivent en fin de peine, puis d'autres qui intègrent la maison d'arrêt. Alors, le renouvellement est plus fréquent dans les maisons d'arrêt. Oui. Effectivement, quand les gens sont restés une dizaine de séances, c'est parfois le maximum. Mais déjà, en dix séances, on peut progresser dans ce domaine. Est-ce que vous avez des retours, des résultats ? Est-ce que ça a facilité leur réinsertion sociale et professionnelle ? Est-ce que certains se signalent auprès de vous après ? C'est difficile d'avoir des contacts après coup, puisque c'est interdit d'avoir des contacts avec les détenus. Mais enfin, par certaines voies, on peut avoir des remontées qui sont satisfaisantes. Et vos relations avec l'administration pénitentiaire, ils vous connaissent déjà ? L'administration est bienveillante à l'égard du CLIP et facilite le plus souvent son accès dans les établissements. Alors, au-delà de la partie, on va dire, technique, est-ce qu'ils vous interrogent sur le droit, sur l'aspect légal, par exemple, pour la liberté d'expression, si certains veulent ouvrir un blog ? Notre intervention, elle se limite plutôt à des objectifs pédagogiques, parce que sinon, on risque de rentrer dans des questions qui nous dépassent et pour lesquelles on n'est pas autorisé à intervenir. Vous avez combien d'animateurs sur le département, par exemple ? Sur Saint-Etienne, on en a une douzaine. À Rouen, elles sont moins nombreuses, elles sont trois. Mais sur l'ensemble du territoire, il y a à peu près 300 adhérents. Alors, c'est des gens qui viennent de l'enseignement ? Pas forcément, de tous les milieux. Dans le secrétariat, par exemple, de direction d'entreprise, tous les milieux. Oui, ça peut arriver, mais enfin, il y a une majorité, effectivement, de gens qui ont travaillé dans l'informatique, mais ce n'est souvent pas leur objectif principal. On trouve de plus en plus de femmes qui interviennent, des jeunes, pour lesquels, évidemment, le risque, c'est qu'ils restent moins longtemps dans l'église. Donc, des femmes, des jeunes et des actifs. Alors que précédemment, on rencontrait peu d'actifs dans ce domaine. Maintenant, on a de plus en plus des demandes d'actifs. Et au niveau du matériel, est-ce que c'est la prison qui fournit les ordinateurs ? Parce qu'il faut bien faire des exercices pratiques. Vous avez bien raison. Ça ne reste sûrement pas théorique. On travaille uniquement sur le matériel. Alors, le matériel est soit donné par la prison. Le clip investit parfois dans du matériel, puisque maintenant, on peut trouver du matériel reconditionné à des tarifs intéressants. Et puis, nous avons certains donateurs. Par exemple, Vinci nous a donné... Ah d'accord, oui, les autoroutes Vinci. Voilà, enfin, ce n'est pas les autoroutes. Oui, c'est la compagnie. La fondation Vinci. Ah oui, la fondation Vinci. Une séance, ça dure combien de temps et comment ça se passe ? Une séance, ça dure... Ça dépend des établissements, mais à la Thalodia, par exemple, une séance, c'est deux heures et demie. Ah oui, d'accord. Donc, ça occupe soit la matinée, soit l'après-midi. Très bien. Est-ce que vous avez des projets nouveaux, par exemple, d'extension géographique ou de... Effectivement, on voudrait s'étendre au niveau du territoire. Et puis, on est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles qui présentent effectivement des compétences, si possible du point de vue pédagogique, parce que certains bénévoles ont une pratique professionnelle limitée, dans un domaine limité. Et c'est bien d'avoir une vision plus globale. Alors, le bénévolat, ce n'est pas toujours facile à trouver. J'ai personnellement animé, il n'y a pas très longtemps, une table ronde sur la crise du bénévolat. Mais il y a aussi, même pour les bénévoles, il faut du financement. Comment financez-vous ? Est-ce que vous payez aussi des cotisations au CLIP ? Est-ce que vous-même, le CLIP fournit aux formateurs que vous êtes, bénévoles y compris, des formations ? Parce qu'il faut quand même... Vous êtes enseignante, mais avoir quand même des qualités pédagogiques. Bien sûr. Alors, il y a une formation assurée par le CLIP, une formation qui est assurée au plan national, par visio ou en présentiel à Paris. Mais effectivement, au départ, il y a une formation qui est donnée aux bénévoles. Et ensuite, les bénévoles, entre eux, sur un établissement particulier, arrivent souvent à faire des rencontres entre eux pour s'y former également. Oui, parce que ça évolue quand même constamment. Effectivement. Le matériel, l'utilisation... Oui, on cherche de plus en plus à diversifier l'informatique, à ne pas rester simplement sur un secteur bureautique. Est-ce que vous avez un site Internet pour ceux de nos auditeurs qui aimeraient, pourquoi pas, être bénévoles dans l'une des deux maisons d'arrêt du département ? Eh bien oui, on a un site Internet, c'est asoclip.org. Merci beaucoup Hélène de nous parler d'une association dont nous ignorions même l'existence. Merci à vous. Et qui, j'espère... On espère qu'elle va préférer. Sous-titrage Société Radio-Canada